et bonjour à tous et à toutes ou bonsoir mais c'est sur internet donc on ne sait pas si c'est le jour ou le soir donc salut salut tout le monde c'est une ex et aujourd'hui je découvre avec vous primal carnage c'est un petit jeu bien sympa tache en fait c'est pas vraiment une découverte en quelque sorte c'est une petite mini découverte parce que j'ai joué environ à peu près une vingtaine de minutes avant de vous parler donc c'est un fps tout ce qui est le plus classique sauf que attention ça se voit sur votre écran on se bat contre des dinosaures les dinosaures je sais pas pourquoi je parle n'importe comment j'ai dû prendre de la drogue avant de vous parler je sais pas trop ce qui se passe n'importe quoi je parle trop vite et tout donc je vais m'apaiser prendre une respiration et me calmer donc c'est un fps où on combat des dinosaures mais on peut aussi c'est pour ça que je l'ai pris on peut incarner les dinosaures pour défoncer la gueule des humains et ça c'est fun c'est bien donc c'est un petit jeu qui m'a coûté à peu près quatre euros sur steam et en promo en ce moment donc pas trop cher c'est un petit jeu c'est pas le truc de ouf mais c'était plutôt sympa et c'est surtout sympa le gameplay je récapitule ce qui est sympa dans le gameplay c'est qu'on peut contrôler des dinosaures et chaque dinosaure a ses particularités ça c'est bien donc c'est parti c'est que du multi pas d'histoire etc donc on va aller dans un petit serveur nous allons voir ce qui se passe dans les petits serveurs donc on va classer par ping c'est un nombre de ping pour pas que ça lague en fait la latence puis on va commencer par un je vais vous montrer puisqu'il y a deux modes de jeu enfin deux ennemis puisqu'il y a un deadmatch et un team deadmatch mais bon c'est un peu la même chose et on a aussi le get to the chopper va choper l'hélicoptère en quelque sorte c'est ça le new get to the chopper c'est une sorte de si vous voyez un peu ce que c'est left for dead un peu ça en gros on est coursé tout au long du niveau qui est en ligne droite en quelque sorte et on doit passer des paliers pour arriver à l'hélicoptère final pour nous échapper donc les dinos nous course tout simplement mais bon là pour le moment je vais essayer de faire un truc classique je vous montrerai un peu plus tard le get to the chopper mais est ce qu'il y a un serveur de vide j'ai pas envie d'avoir un gros ping allez 117 c'est plutôt ça va c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse ouais bon bah écoutez rien en particulier c'est juste une vidéo un peu détente un peu je me pose je me prends pas la tête ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc voilà un jour on découvre ensemble un peu primord carnage et là ça tire dans tous les sens je vais boire un petit verre de thé ah mais non mais c'est un get to the chopper c'est pas le mode team dead match ah bah c'est pas grave bon je vais vous présenter un peu les humains parce qu'il n'y a pas de dinosaures on a le commando ils ont pas de non vous allez voir que leur gueule c'est que des grosses caricatures donc graphiquement le jeu c'est pas fameux non plus ça marchera avec pas mal de bécane y'a pas de souci mais bon alors ça c'est le commando en gros c'est le bourrinos avec la grosse gatling et le lance aux roquettes simplement là ici on a le pathfinder pathfinder je sais pas si je prononce bien c'est en gros l'indien qui manie le fusil à pompe et les flash vous savez les flashs mais comment on appelle ça les trucs des marins là enfin la lumière en fait des fumigènes en quelque sorte des fumigènes pour éblouir les dinosaures ce qu'ils verront très mal à l'aise là nous avons le pyro un peu à la manière du pyro de team forteress c'est comme son nom l'indique le pyro il contrôle les lance-flammes tout simplement et des grenades sur un groupe personnage bourrin 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 mais sympa on a la scientiste en gros c'est la sniper du jeu elle a un sniper elle a aussi une petite arme qui permet de droguer les dinosaures leur filet du ghb pour qu'ils soient un peu déstabilisés pendant quelques instants pour qu'elle puisse s'enfuir parce qu'elle est très puissante mais son fusil à pompe son sniper pardonnez-moi est très puissant et là nous avons le human trapper la classe le tatouage en gros lui il a le double gun qui permet d'avoir une bonne cadence de tir même si c'est pas assez puissant et il a un filet qui permet d'immobiliser les petits dinosaures donc comme les velociraptors ou les ptérodactiles non il n'y a pas de ptérodactiles si il y a des ptérodactiles vous verrez putain donc c'est pas mal allez bon on va prendre le gros commando de la mort qui tue c'est un gros black quoi un gros bourrinos donc voilà alors c'est du très classique nous attendait pas à ce que ce soit un fps un peu fin avec des petites subtilités il n'y a pas réellement de subtilités ce qui est un peu dommage c'est que les humains n'ont pas énormément d'armes et là vous voyez les dinosaures sont vraiment très rapides donc il faut faire super gaffe donc comme je disais il n'y a pas énormément d'armes généralement c'est une ou deux armes au grand max en plat avec le commando j'ai pris une arme mais il y a la possibilité de tirer des lances roquettes par exemple des lances roquettes des roquettes on est là vous voyez des grenades donc voilà c'est un peu dommage sinon comme je disais graphiquement c'est pas le choix bon on s'en fout un petit peu c'est un peu le genre qui veut ça c'est un jeu qui est inaccessible qui n'est pas trop cher donc plutôt pas mal même si je trouve que c'est assez joli dans l'esthétisme et là regardez un dinosaure donc ce qui est pas mal voilà c'est que chaque dinosaure n'est pas contrôlé par des humains et là je viens de me faire tuer lamentablement par une sorte de triceratops même si vous allez me dire les triceratops c'est des dinosaures qui ont trois cornes et lui il n'y en a pas mais sa particularité celui-ci c'est de foncer et de nous écraser donc là c'est le mode comme je disais il faut qu'on aille à l'hélicoptère vous voyez en haut au centre de l'écran il y a une barre de progression avec des petits icônes trois carrés deux carrés et un hélico à la fin donc ça c'est les carrés c'est les paliers il faut les faire avant d'accéder à l'hélicoptère final qui au fond mais bon on n'est pas à l'hybride se faire attaquer par un dinosaure avant d'y arriver et dès qu'on arrive dans un palier ou à l'hélico il faut attendre un certain temps pour que la barre se remplissent il faut qu'on soit plusieurs dans cette zone qui est enterquée par les triangles sans se faire sculpter par les du nos volants regardez ça fait classe mais les ptérodactyles c'est vraiment classe le romaniment et voilà bon là on a fini vous n'avez rien vu du tout c'était pitoyable j'ai pris un serreur qu'il fallait pas prendre je voulais vous montrer à la base de team deadmatch à la manière d'un life for dead les zombies contre les dinosaures enfin les zombies contre les dinosaures n'importe quoi mais ce serait pas une mauvaise idée tiens mais je voulais vous montrer les humains contre les dinosaures mais je voulais pas vous montrer pour l'instant ce niveau ce mode là donc attendez on va quitter on va quitter exit match j'adore l'écran titre c'est pas mal c'est un peu répétitif parce que c'est une vidéo qui tourne en boucle mais il a l'air sympa donc ce qu'on va faire je vais régler ça dans les menus alors on va hide game type je vais cacher le get the chopper comme ça je n'aurai pas je vais classer par ping et on va voir 19 sur 20 puisque j'ai une place en plus j'ai envie de vous montrer les manuements des dinosaures ce qui est de loin le truc le plus intéressant autant les humains c'est du très classique donc vous aurez rien de bien folichon mais les dinosaures c'est pas mal puisque chaque dinosaure a ses particularités ça vaut le coup de les voir j'espère que je vais être avec les dinosaures non je suis avec les humains encore une fois donc c'est chiant faudra que j'attende un autre round pour pouvoir jouer des dinos moi c'est pas grave allez on va vous montrer regardez je vais essayer de vous montrer le fil avec lui là lui alors ce petit dinosaure là il vous empoisonne vous voyez que mon écran a été parti en couille donc il m'a empoisonné ou sinon il peut vous avez bien vous crachant de la larve sur la gueule ce qui est pas top ma barre de vue elle est symbolisée par ma silhouette en bas à gauche donc plus elle est rouge plus elle est cool et plus elle devient blanc moins c'est cool donc ce qui a été plus logique c'était le contraire mais bon donc quand c'est bon c'est pas bon sinon oui je vais dire en dessous de ma silhouette qui représente ma vie il ya une petite barre ma barre de sprint tout simplement donc ça me permet de sprint dès qu'elle est vide on peut plus courir elle sera très utile enfin ce serait très utile elle sera très importante pour les dinos elle leur permettra cette barre là permettra de alors lui regardez c'est le t-rex carrément classe vous voyez la barre celle qui pour les dinos elle est très importante celle qui permet de faire des attaques spéciales alors là je suis en train de réfléchir à un truc je me dis est-ce que ce round va changer en fait j'ai l'impression que l'autre fois je suis tombé sur un serveur qui m'a enfin tout à l'heure je suis tombé sur un serveur qui m'a qui restait indéfiniment comme ça j'ai pas eu l'occasion de changer avec les dinosaures donc j'ai bien peur que ça dure ah ouais mais merde quel con voilà il y a le timer en haut à droite donc voilà regardez je me suis fait mordre par un velociraptor et par le gros t-rex à la fois donc c'est des fois un peu mal fait ça les bugs de collision mais c'est pas trop grave là j'ai pris l'indien avec son fusil à pompe qui est vraiment très efficace et comme je vous ai dit les fumigènes c'est pas les fumigènes c'est les light là les flashlights je sais pas comment on l'appelle ça en français enfin je crois que c'est pas des fumigènes alors lui enfoiré il s'est échappé donc oui ce qui est pas mal c'est que ça a été bien équilibré aussi les dinosaures sont pas sûrs invincibles quoi ils sont pas invincibles on peut vraiment les one shot enfin les one shot pas vraiment mais quand ils sont proches par exemple je suis avec le fusil à pompe on peut vraiment leur faire des gros gros dégâts je disais oui voilà ça par exemple ça me permet de les aveugler quand ils s'approchent de cette lumière ils sont aveuglés et c'est plutôt pas mal pas grand chose à dire sur le jeu à part que c'est très classique mais c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est des petites sessions de temps en temps ça peut le faire surtout pour un prix élevé si vous avez un prix super élevé c'est pas la peine de le prendre c'est pas la peine de le prendre s'il est à moins de 10 euros il est prenable plus de 10 euros c'est pas la peine évidemment moi je le trouve à 4 euros sur Steam c'est plutôt honnête il faut savoir qu'il y a aussi des DLC que j'ai pas pris qui permettent de changer les skins en fait des personnages et des dinosaures pas très utiles donc donc voilou voilou donc là c'est du classique team dead match il faut goûter le plus du dinosaure possible mais bon depuis tout à l'heure je suis en train de marcher et je n'en croise pas un seul qui soit courageux pour me battre un truc qu'il faut pas faire c'est d'aller tout seul poursuivre un dinosaure dans la savane dans la savane n'importe quoi dans la savane ok d'accord dans la forêt plutôt et quand ils me voient ils prennent la fuite ces lâches alors on a des caisses de munitions comme ici regardez on peut se mettre à côté d'appuyer sur eux pour prendre des balles on a aussi des caisses de soins donc quand on est un peu blessé on peut aller se soigner quoi encore d'autre qu'est-ce que je vous ai pas dit voilà c'est du tout simple classique voilà 4 euros pas trop cher cool la vie est cool donc voilà je sais pas quoi dire c'est horrible hein parce que je m'attendais à vous présenter les dinosaures avant avant de présenter les humains parce qu'ils sont très classiques mais bon allez on va essayer de fraggé Oooh carique hrr difficulté il m'a injecté putain, ça c'est le sort film de Triceratops qui me fous sur le school aussi il m'a fait voler quoi on va s'agir prendre lebart car derrière le pyro il a une arme un peu à la gare de war avec la tronçonneuse incorporé au lance-femme ça m'a fait marrer ça donc c'est sympa mais bon il faut être au corps à corps pour réussir à défoncer un dinosaure avec la tronçonneuse c'est un peu compliqué parce qu'ils sont super agiles donc là il a un lance-femme tout simplement et il a des grenades lui aussi enfin lui aussi il n'y a que lui qui a des grenades ce qui est sympa c'est que quand on les balance elles ont un effet d'une grenade classique elles explosent mais quand on arrive à toucher notre cible avec une grenade elle explose instantanément ça c'est plutôt sympa et ça fait beaucoup de dégâts quand on a un gros t-rex qui nous court derrière parfois c'est brouillon c'est vraiment brouillon parce qu'on voit rien du tout mais ça va ça reste jouable la jouabilité elle est assez classique on a aussi je vous dis alors le truc à ne pas faire c'est de toujours s'éloigner il faut toujours se constituer un petit groupe quand on est un humain parce que quand on est seul vraiment face à un dinosaure quel que soit le dinosaure on fait pas trop le poids généralement si on tombe sur les petits qui vous crassent du venin elles sont pas terribles mais ils peuvent vous aveugler et vous pouvez vraiment galérer pour les mutés voilà je trouve les mêmes mots je trouve plus les mots dans ce cas là je suis en train de me concentrer pour voir s'il y a des dinosaures mais c'est horrible il n'y en a pas un seul quoi la vidéo de la loose putain j'ai pas fait toutes les maps j'ai dû en faire 3, 4 regardez putain il est là c'est pas le plus gros c'est pas le t-rex celui qui m'a éjecté tout à l'heure si j'arrive à le putain foiré aaa il m'a tué je suis sûr qu'il lui restait pas beaucoup de points de vie salaud allez ok on va reprendre le commando c'est de loin celui qui est le plus efficace je trouve ah le plus efficace le plus classique et le moins difficile à manier il faut juste y bruner parce que les autres ils sont un peu chacun à leur spécificité spécificités voilà on a fini je suis avant dernier c'est pourri et ouais ils ont chacun leur spécificité mais le commando c'est le plus basique donc voilà j'espère qu'on va contrôler les dinosaures normalement oui et là ça va être le fun j'adore contrôler les dinosaures d'ailleurs moi j'adore les dinosaures en général parce que je suis un fan des dinosaures j'ai plein de bouquins sur les dinosaures et tout donc voilà on a le Pteranodon alors je sais pas les noms si c'est des vrais ou pas les noms des dinosaures mais bon on a le Pteranodon 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 c'est le dinosaure vraiment tout simplement lui pour moi c'était le Velociraptor je sais pas pourquoi il l'appelle le Novoraptor Novaraptor j'ai l'impression que lui c'est le Duplodocus non c'est pas le Duplodocus lui je dis des conneries alors je suis le mec qui connait les dinosaures je me plante ça fait longtemps que je peux lire mes bouquins sur les dinosaures putain c'était quand j'étais plus jeune je kiffais ça j'avais plein de figurines j'en ai toujours d'ailleurs donc oui il est le Velociraptor je sais pas il est en plein le Novoraptor donc lui c'est le rapide le plus agile et qui permet de sauter il a une attaque qui permet de sauter pour immobiliser un ennemi sur place et le bouffer c'est plutôt pas mal mais on est très on est plus à l'abri dès qu'on fait cette attaque là donc on est un peu à découvert il risque de se faire buter lui ce qui est pas mal il peut ramasser un humain et le balancer dans le vide c'est classe mais il faut bien être à droit le Diplozorosaurus le Diplozorosaurus le Diplozorosaurus le Di... oh putain alors attention grand moment de solitude Diplozorosaurus celui qui permet de cracher comme je vous montrais tout à l'heure le venin et aveugler leurs ennemis celui-ci le Tyrenx évidemment le gros Bourrinos donc une mobilité un peu restreinte mais une force d'attaque super puissante et qui peut bouffer carrément ses ennemis pour se régénérer de la santé ça c'est classe et le Carnotoso le Carnotaurus qui est un peu une sorte de Diplodocus non de Triceratops pardon je dis des conneries qui a des cornes et qui peut foncer pour vous éjecter comme il m'a fait tout à l'heure en fait donc le truc là je vais essayer de prendre un Tyrex est-ce qu'on peut prendre le Tyrex parce qu'on est limité avec le Tyrex on peut en prendre deux par séance mais il faudra attendre son tour alors le Tyrex est super classe il y a des petits bugs de collision alors regardez ma barre en bas en bas à gauche en dessous de ma silhouette de vie c'est la barre de sprint et c'est aussi une barre de technique comme je vous disais tout à l'heure qu'on a chaque dinosaure a une technique spéciale donc manque de bol là je dirais que s'il n'a pas de grosse technique il peut juste mordre et bouffer si j'avais un autre dinosaure j'aurais eu des techniques et j'aurais pu enchaîner des putains de techniques enfin des putains de techniques des compétences comment dire ouais des techniques quoi après regardez ça c'est la sniper qui m'a tiré une fuite pour me droguer et là elle est en train de me shooter et mon dinosaure bouge dans tous les sens ah putain salope elle est où ? elle m'a pas fait beaucoup de dégâts elle m'a même fait putain lui il me tire de loin donc ce qui est un peu chiant quand on est dans des lieux serrés avec putain il va me buter ce con il va me buter ah là là donc quand on est dans des lieux des endroits un peu serrés c'est vrai que le Tyrex c'est un peu inutile ok viens ici viens ici pétasse elle s'est enfermée dans le est-ce qu'on faut rentrer là avec le bug ? je suis rentré merdement c'est vrai que c'était pas très le Tyrex dans ce genre d'endroit là est pas très utile allez on va prendre le vélo c'est raptor on va aller super vite d'ailleurs qui est très agile il peut sauter dans tous les sens il a cette attaque regardez hop qui permet de choper bouffer un ennemi mais on reste immobile pendant un certain temps et à découvert donc comme je vous disais quand on l'utilise cette attaque elle consomme de la barre de speed on peut plus courir et on ne pourra plus l'utiliser dès qu'elle est vide il faudra attendre qu'elle se recharge moi je trouve que le design du dinosaure est super classe regardez lui il s'est fait voilà ce que je vous disais la technique spéciale là elle est en train de la bouffer vraiment le design du dinosaure est super classe je trouve donc ils ont bien fait même la réanimation quand ils bougent chapeau quoi on se croirait dans Resident Evil j'allais dire n'importe quoi dans dans Dino Crisis regardez là je vais essayer de lui faire la technique elle est en train de me brûler par contre ils ont une durée d'une durée assez courte enfin une durée d'une des poignées assez assez léger parce qu'en normalement ils sont petits voilà c'est pas comme les gros dinosaures et ouais on se croirait dans Dino Crisis ou dans dans Jurassic Park évidemment regardez j'essaie de le choper et ici putain je fais n'importe quoi toujours tout à l'heure je jouais mieux mais bon évidemment on a le syndrome de la vidéo quand on joue on joue mal quand on fait une vidéo on joue mal putain mais je dis des conneries je suis un peu fatigué j'ai pas fait ma sieste je suis fatigué non mais voilà donc putain mais je joue mal j'ai envie de vous montrer des techniques et tout et je fais n'importe quoi attendez je me concentre on peut zoomer un peu sur la caméra et hop on va spinner un petit peu tiens et voilà je lui ai chopé je sais pas ce qu'il faisait mais on est immobile donc faire attention ah j'ai gagné j'ai gagné un succès et donc non j'ai même pas débloqué le succès j'ai 5 sur 20 je crois je sais pas quoi allez il a raté ah non je l'ai bouffé je l'ai bouffé je l'ai touché putain il y a le lance-flammes là le pyro donc je vais faire attention ou tiens enfoiré putain je l'ai raté il y a des attaques classiques ah il m'a coupé avec la tronçonneuse ce bâtard allez je vais vous montrer le diplodocus je dis diplodocus mais j'ai peur que c'est une connerie alors le diplodocus il peut marcher classique comme ça il peut sprinter un petit peu mais bon il est pas très efficace au combat au corps à corps ce qui est utile c'est de le faire voler hop voilà le faire voler et ça c'est plutôt pas mal donc il faut être super pressé avec le diplodocus je dis diplodocus je vous jure depuis tout à l'heure j'ai peur de dire des conneries c'est pas le diplodocus ah putain j'ai le sniper enfin le dinosaure volant là le truc c'est de s'approcher d'un ennemi et de le choper avec cette technique secondaire mais bon il faut être super précis et là j'ai fait n'importe quoi n'importe quoi allez on va recommencer j'ai pas encore vraiment joué avec celui-ci il faudrait que j'essaie de choper c'est à dire il y en a un qui m'a chopé en fait c'est pas moi qui l'y avait fait et même pour voler je galère en fait attendez il y a le bouton pour sprinter et pour voler attendez putain je galère il faut que j'appuie sur le sprint et le saut en même temps je pense et incliné vers le haut sinon je dis une connerie peut-être non c'est ça sprint voilà je reste appuyé sur l'espace et ils volent non parce que je ne l'ai pas maîtrisé encore bien c'est une vidéo découverte je ne connais pas tout alors les humains on ne les voit pas forcément il y en a non mais je fais n'importe quoi je ne sais pas le jouer il faudrait que j'apprenne putain j'allais vous dire un truc je ne me rappelle plus donc je ne sais plus alors ça par exemple voilà ça c'est un dinosaure qui est à moitié émonentré c'est un peu notre caisse de soins en fait les dinosaures vu qu'ils n'ont pas des caisses de soins évidemment ou de caisse de munitions il y a 2-3 dinosaures un peu niaqués qui nous permettent de les bouffer justement et de les et de nous régénérer de la vie donc oui voilà je vous disais les humains on ne les voit pas forcément donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit enfin de où est-ce qu'ils sont et parfois on a le dinosaure qui permet de crasher son venet qui nous indique allez lui il m'a fait pas avec le filet comme je disais tout à l'heure et il va me buter ce bâtard ah 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 oh mais t'es il s'est fait bouffer bien fait ouais alors celui-ci on va changer un petit peu parce que je fais un peu n'importe quoi dinosaure volant parce que je me trompe de nom je crois donc celui-ci est plutôt sympa il est plutôt rapide mais il est assez faible sa particularité c'est de crasher du venet allez ça c'est l'attaque basique il est mort et là il crashe du venet ça permet d'empoisonner et d'aveugler les ennemis et aussi nous permettre de allez je vais lui crasher dessus voilà elle 2-3 je le vois plus que dalle là je vais l'attaquer elle va se faire bouffer par le t-rex regardez c'est hors du goût et donc donc c'est plutôt pas mal alors il y a un truc je ne sais pas ce que c'est il faudrait que je me renseigne c'est le cri chaque dinosaure a un cri bon là il y a un petit dinosaure donc il y a un petit cri quand on a le t-rex il chute le cri de Jurassic Park évidemment le gros t-rex de Jurassic Park avec son gros cri je ne sais pas ce que c'est peut-être que ça nous permet de nous nous régénérer je ne sais pas trop quoi je vais lui crasher dessus allez hop je vais leur crasher dessus je leur vaut mieux mon venet je vois il que nal parfois j'ai des on a des des points d'assist comme des kills assist des points tuent quelqu'un etc quand on touche on blesse un ennemi qu'un autre le touche il nous compte des points nous aussi donc là regardez j'ai pris celui qui fonce celui-ci est plutôt pas mal il faut vraiment le gérer parce que c'est un peu comme le tank on lève 4 dead il faut vraiment faire attention sinon on fonce à côté et on ne touche pas à notre cible on est déstabilisé pendant un moment putain mais alors lui vient il faut foirer là tiens tu mets des coups de tête il s'est enfoui le bâtard ah c'est bon 50 d'assist vous avez vu il a été buté donc il ne faut pas trop sprinter comme je disais la barre de sprint elle putain mais j'ai envie de lui mettre un coup de tête avec mes cornes ils vont me buter c'est con ah je joue mal je joue mal donc il y a une technique il faudrait que je vous la montre où il fonce avec sa tête et il les expulse c'est pas mal c'est vrai que j'arrivais de dire c'est plutôt pas mal j'ai commencé je fais une vidéo il répète 20 fois le même mot c'est un peu agaçant donc allez regardez il a bouffé anima vraiment classe le T-rex moi j'adore j'adore c'est de loin l'une des races la meilleure pour le moment alors hop t'as rayé lui ah putain je l'ai pas fait voler mais putain je fais n'importe quoi et en plus il m'a capturé avec le filet je peux plus bouger putain il bouge n'importe comment quand il est avec le filet allez ah putain c'est pas que le maniement est mauvais c'est moi qui suis nul non ça se manifeste bien je crois que j'étais nul avant d'aller comme de la pitoyable c'est pitoyable super enfin allez une dernière petite partie puis on va s'arrêter là je vais prendre un truc parce que j'ai vraiment mal à la gorge mon verre de T-rex allez hop ça va vous permettre de voir une autre map puis on va s'arrêter là c'est je vais prendre quoi allez tiens le sniper pour vous montrer un peu les armes on a un sniper hop classique avec deux zooms et on a cette fléchette tranquillisante avec une visée comme ça c'est classe écoutez cette musique j'ai pas trop compris ce niveau en fait on est dans un quai avec des bateaux et ils ont mis une sorte de musique écossaise je sais pas pourquoi mais bon c'est cool j'ai essayé de shooter de droguer un dinosaure avec mes fléchettes tranquillisantes regardez ils ont un voiture direct là-bas donc ouais encore une fois quand on est humain vaut mieux vaut mieux ne pas traîner seul quoi alors je sais pas pourquoi le bout du sniper il est tout fin tout à l'heure il était pas comme ça regardez on a l'impression qu'il c'est quoi ce délire là ah j'ai peut-être dû toucher le fauve la perspective parce qu'on peut régler la perspective de l'arme et j'ai dû augmenter ce truc là attendez je vais voir dans les menus il bouge tout seul mon personnage putain options attendez il y a un dinosaure non vite je vais dans les options vite c'est fait graphique ouais je l'avais montré à 110 n'importe quoi il est à 90 je crois il est à 94 voilà c'est un peu gros vu ça va pas trop changer donc voilà alors il y a une technique dans cette moque c'est de se mettre ici et généralement quand il y a un T-rex mais quand il y a des petits dinosaures ça sert à rien quand il y a un T-rex tu peux pas passer ces trucs là il est trop gros j'ai essayé moi tout à l'heure j'ai pas réussi je me suis fait défoncer regardez ils se mettent tous en groupe ils ont peur de Gino c'est pas une mauvaise idée c'est un peu abusé parfois quand ils se mettent en groupe parce que quand on est seul et on se fait oh putain regardez alors ouais je vous ai pas montré là aussi regardez je l'ai drogué celui là je l'ai pas attaqué en fait j'avais oublié que j'avais cette arme donc je vous avais pas montré je vous avais pas dit aussi on a des attaques de corps à corps alors avec elle on a une matraque électrique avec l'endia on se bat avec un couteau donc qui est vraiment très puissant et euh je suis drogué le regardez là il part dans tous les sens là j'ai le je suis coupé avec le sniper ah putain il m'a écrasé ce connard bon là j'ai eu 50 d'assist c'est qu'il a dû se faire tuer ah putain j'ai switché avec les dinos d'artain c'est la première fois qu'il me switche en pleine partie c'est le ça règle automatiquement en fait donc euh ouais je peux pas prendre le T-rex ça j'ai envie de vous montrer le T-rex il y en a un qui l'a pris donc il faut que j'attende qu'il meure pour le prendre allez on va prendre je vous ai montré un peu tous les dinosaures on va reprendre le Velrocyraptor qui est une des races la meilleure aussi je le trouve plus agile hop qui sprint vraiment vite fait donc je vous disais ouais on peut zoomer avec la roulette de la souris des fois la caméra est un peu loin il est vraiment classe quoi allez un dinosaure sur un bateau si c'est pas classe ça toi je vais te tiens fallait pas traîner seul toi je lui bouffe le crâne euh donc voilà dès qu'on hop je vais le choper oh putain ils sont deux il va le défendre regardez vous avez vu quand il voilà le seul problème de cette attaque c'est quand on se retrouve seul oh il a bouffé le T-rex dès qu'on se retrouve seul ben on est à découvert et c'est pas bon et quand on est humain vous ne vous met pas à être seul hop faut pas tomber dans l'eau aussi sinon on meurt donc voilà allez on finit ce round et puis on va s'arrêter là Primal Carnation vraiment bon jeu mais à petit prix hein j'ai pas besoin de vous le faire je vais vous l'expliquer putain foiré viens ici toi toi tu vas y passer allez là il a utilisé son lance de grenade oh c'est immobilier vous pouvez pas utiliser mon attaque je sais pas si vous avez remarqué là vous avez vu j'ai consommé de ma barre de boost je pouvais pas faire mon attaque spéciale comme celle-ci donc je suis allé l'attaquer un peu bizarrement et je me suis fait défoncer donc voilà Primal Carnation c'est un bon jeu mais à petit prix bon voilà voilà j'ai pas grand chose à dire c'est malheureux hein mais bon c'est une petite vidéo ça me prend pas la tête voilà bah je comptais même pas faire cette vidéo je me suis dit tiens je vais vous montrer un petit jeu sympathique ça sort de l'ordinaire ce que j'aurais pu vous présenter dans d'autres jeux bien sûr évidemment en ce moment il y a Bioshock Infinite qui est sorti qui est juste une tirée monstrueuse je suis en train de commencer j'aurais pu vous faire une vidéo de quoi d'autre encore plein de titres je me suis refait Resident Evil 6 il y a bientôt le nouveau Resident Evil les révélations qui va sortir enfin il y a plein de nouveaux titres mais là j'ai décidé de faire celle-ci il me prenait pas il n'allait pas me prendre beaucoup de temps à faire donc allons-y hop tiens voilà j'ai chopé voilà voilà le T-rex alors regardez lui il n'a pas la même couleur que moi quand j'ai pris le T-rex puisqu'il a acheté les DLC donc voilà regardez lui il a une autre couleur aussi sans consanglanté c'est sympa walou walou alors arrêtez les deux tiens oh putain je l'ai arrêté il faut que je m'en fie parce qu'eux ils envoient les lâcher les lâcher n'importe quoi les lâcher les filets je dis des conneries qui balancent les filets désolé j'ai un petit rototo ah oui il y a un autre truc à savoir c'est que quand on se fait niaquer par exemple par un vélociraptor on peut appeler à l'aide nos amis avec une touche donc elle se met à crier par exemple help me je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure c'est tout marrant oh putain il s'est fait vous l'avez vu là-bas il a atterri là-bas vraiment excellent comme s'ils se font éjecter quoi on pense que la gravité n'existe pas hop voilà lui j'ai chopé j'espère que ses potes ne vont pas me buter ah putain il s'est démarre il s'est il s'est échappé alors parfois oui on peut se débattre et s'échapper quand on se fait chopper par le vélociraptor là je tourne un peu en rond pour augmenter ma barre de boost pour utiliser mes attaques je vais aller me soigner je vais vous montrer comment ça fait j'étais un peu blessé j'ai pris un petit peu donc on peut se mettre à crouper avec le dinosaure c'est plutôt pas mal pour se planquer regardez l'animation des dinos est vraiment classe vraiment bien stylé ils auraient peut-être ils auraient peut-être du faire des personnages un peu mieux fait du coup qui sont un peu fait un peu vite enfin comment dire fait un peu vite un peu bâclé en quelque sorte on bouffe un bon steak et on se soigne voilà je trouve que les humains sont un peu bâclés pas très originaux puis très peu d'armes donc j'active oh putain voilà salope elle m'a drogué mais je vais essayer de la choper elle est où ? elle est là-bas vu que je me déplace super vite voilà ils ont du mal à viser ça c'est classe ça ce moment il est classe quoi quand on a un vélociraptor on se manie on se manie n'importe quoi quand on se déplace de gauche à droite pour éviter les balles et sauter sur sa proie c'est super stylé quoi encore une fois voilà moi j'ai acheté ce jeu que pour jouer avec les dinos je vous le dis c'est intéressant parce que jouer avec les humains c'est très classe très classique plutôt pas très classe et c'est pas très intéressant enfin pas très intéressant c'est intéressant quand on est à plusieurs et qu'on essaye de 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 d'éviter les dinosaures je vais faire mémoire faudrait que je vous avoue aussi que j'ai pas trop dormi donc enfin j'ai fait une nuit blanche je suis un peu chaos je comptais faire une sieste cet après-midi putain voilà il m'a tuére dessus je comptais faire une sieste cet après-midi mais je ne l'ai point faite allez j'ai pris le T-rex je vais essayer de bouffer un mec c'est assez sympa hop attention à ne pas tomber dans l'eau parce que le T-rex est assez lourd et quand j'avance putain les deux T-rex là c'est la fête il m'a drogué cette salope allez ah là je l'ai bouffé je sais pas si tu l'as vu je suis mort à vite j'ai essayé de reprendre le T-rex quand quelqu'un le reprend ouais c'est bon il faut que je vous montre bien comment on fait pour bouffer un humain regardez là les lumières rouges on voit pas très bien c'est les c'est les flashs là que je vous ai dit tout à l'heure de l'indien qui aveugle littéralement les dinosaures on voit plus rien déjà qu'on les voit ils sont tout petits les humains donc regardez elle s'est fait bouffer et tout alors attendez euh où est-ce qu'ils sortent ces connards regardez il y en a une là-bas allez hop viens là ça c'est vraiment stylé quoi je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe il m'a tué ce connard allez hop je reprends le T-rex il est lourd mais il est fun le T-rex en plus il peut crier écouter voilà et bon ce sens ça me passait évidemment à Jurassic Park moi je suis un grand fan des Jurassic Park notamment le premier après les deux autres je suis pas très fan le 3 est une bouse infâme et le 2 je trouve qu'il est plutôt moins énergétique ça ne reste que mon avis ça ne reste que mon avis parce que je sais qu'il y en a un qui kiffe le 2 si ils m'entendent dire ça ils vont m'insulter mais euh Jurassic Park 1 est vraiment très bien j'adore j'aime bien je sais qu'il y en a un qui n'aime pas mais le 2 et le 3 sont vraiment nuls à chier putain on va buter ce connard on va changer on va reprendre enfin non lui j'ai pas le prendre je n'irai pas le contrôler enfin lui j'essaie de faire voler un mec avec un coup de corne donc lui il est moins agile que le Vélociraptor mais comme je le disais quand il met des coups de tête c'est un chili loup carré regardez il y en a un ah putain j'ai raté oh regardez je l'ai fait voler il est pas mort ce connard tiens ouais je l'ai bouffé allez il reste 17 secondes on va s'arrêter là voilà prime carnage très bon à petit prix plus de 10 euros moi je le prendrais pas mais à moins de 10 euros jetez vous dessus c'est un petit jeu sympathique fait par des petits développeurs en plus donc ça encourage le développement de jeux indépendants mais elle est même pas vue voilà voilà allez je vous dis à la prochaine et puis d'ici là portez vous bien ciao ciao ciao